Bonjour, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous présenter S3 et puis de vous expliquer en fait qu'est-ce qui est en train de se passer avec la démocratisation de l'accès à l'espace d'une petite start-up suisse basée à Payern. On parlera en fait de la partie comment on peut mettre un centre spatial du côté de Payern, dans la même phrase. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Aujourd'hui on voit que ce soit Google, Facebook, Skybox, en fait la miniaturisation de l'accès à l'espace conduit en fait de nombreuses sociétés, PME, grosses sociétés, à investir massivement dans la partie big data, acquisition de satellites, des satellites qui font de la surveillance, de la communication et de l'observation de la Terre, des satellites à basse altitude. Donc ici simplement de voir que c'était quelque chose que j'ai eu la chance depuis 2005 au sein de l'EPFL avec comme parrain Claude Nicollier jusqu'en 2009, en fait à prévoir, planifier à ce qui arriverait un jour et l'année passée, voilà, les grands investissent massivement dans cet accès à l'espace et dans les plateformes satellites. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui avec un accès à l'espace, il y a énormément d'applications. Donc la partie du big data, surveillance de pipeline, surveillance maritime, zone de pêche, déforestation, piraterie, évidemment les catastrophes qui se passent tous les jours aussi sur le flux de réfugiés, sur la surveillance de la mer Méditerranée. En fait, c'est une acquisition, une vague d'informations qui arrivent en fait directement depuis l'espace à basse altitude qui permet autant de gérer l'agriculture, de pouvoir voir dans les champs où il faut arroser, où il ne faut pas arroser, de pouvoir en fait traquer les différentes informations à travers le monde. Comment surveiller un pipeline qui court sur 6000 kilomètres ? Donc voilà ce qu'on peut obtenir depuis l'espace avec une grosse machine à laver, quelque chose qui ressemble un peu au pupitre qui est devant moi, qui fait 80 kilos. Donc on peut voir que ça soit du trafic, gestion urbain, centres logistiques, assets, en fait la collection de data qui aide en fait la planification, à la gestion des entreprises, en fait à l'acquisition d'informations. Donc c'est des images ici sur Kuala Lumpur, des centres logistiques aussi, tout ce qui est sécurité ici sur la Corée du Nord, le tracking de véhicules, ou bien ça c'est tout un satellite qui est fait par Skybox, donc on voit des avions à l'atterrissage, au décollage, le suivi en fait de systèmes de autant de pollution que de centres de production. Cette société a été achetée l'été passé par Google, avec justement l'idée d'augmenter le nombre de satellites en orbite, des satellites qui font justement entre 80 jusqu'à 250 kilos. Et ça c'est de manière massive. Donc ce qui est planifié c'est 2400 satellites pour pouvoir en fait avoir soit de l'Internet, soit du big data. Mais évidemment, ces informations-là nourrissent la guerre économique. Si vous n'avez pas accès à ces informations-là, d'autres l'utiliseront contre vous. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Typiquement, vous pouvez voir avec des spectres, analyser la chlorophylle dans les champs, vous pouvez savoir à quel moment le champ est prêt, vous pouvez traquer les véhicules qui font la moisson, quand il arrive sur le bateau, quand il arrive dans le port, quand le camion arrive en fait à livraison. Donc ça vous permet en fait d'avoir une planification, une gestion de la formation. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette guerre-là se passe sur le big data. On a parlé de tous ces satellites qui sont prévus d'être lancés en orbite, mais en fait, il y a une constante qu'il faut réussir à limiter ou essayer de la vaincre, c'est la gravité. Il y a la clé du coffre-fort, et bien c'est le lanceur. Le lanceur est aujourd'hui la clé du coffre pour toutes ces applications-là qui finiront en fait dans votre smartphone dans pas longtemps. Pour pouvoir en fait avoir un accès à l'espace, et il y a chaque fois des concepts de se dire, ben voilà, il va falloir en fait augmenter le nombre de lanceurs, mais essayer d'éviter de fabriquer systématiquement des nouvelles fusées. Donc évidemment, il y a eu des développements qui ont été faits sur du largage, en fait du largage aérien, donc d'avoir la capacité de gagner et pas de devoir refabriquer des fusées à chaque fois. Donc le concept d'une fusée, encore une fois, pour aller dans l'espace, c'est pas une question d'altitude, c'est une question de vitesse. Il faut pouvoir avoir des impulsions successives qui vous permettent d'accélérer pour pouvoir atteindre 29 000 km à l'heure. La capacité en fait de rester en orbite, donc de faire le tour de la Terre en 90 minutes, comme la Station Internationale ou quand Claude Dicollier était en orbite. Donc on voit un système standard à trois étages l'un sur l'autre, avec chaque fois un moteur, un réservoir, un moteur, un réservoir, puis le satellite est la petite partie qui est au-dessus. Et en fait, chaque fois le système tombe dans la mer, et puis pour lancer un satellite de 250 kg, aujourd'hui c'est de l'ordre au minimum de 40 millions. L'idée de S3, d'arriver sur la démocratisation de l'accès à l'espace, c'est en fait de marier l'aviation et l'espace pour avoir en fait d'avoir un premier étage qui a merdi, un deuxième qui est une navette, et le troisième qui est un élément standard dans le spatial, qui permet en fait d'avoir trois étages, mais dont deux sont réutilisables, et de diminuer les coûts en fait jusqu'en dessous de 10 millions. Et c'est exactement la gamme qui arrive aujourd'hui dans le big data et des grands players sur le marché. Est-ce que c'est un chemin facile ? Aujourd'hui, la société est toute jeune, maintenant on a deux ans et demi, on a essayé de rester le plus low profile qu'on pouvait le plus longtemps. Mais aujourd'hui, évidemment, on a passé à un seuil de crédibilité, et on arrive sur les coûts, les coûts qui font mal, qui arrivent un peu des grandes sociétés qui sont déjà implémentées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché des meilleurs pour en avoir une partie de notre côté, puis l'autre partie qui ne fait pas partie du consortium, est extrêmement agressive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat tous les jours dans la société pour pouvoir ne pas délocaliser, en fait, de ne pas partir à l'étranger, mais de rester ici en Suisse, alors que ce n'est pas tellement dans la culture suisse de faire du spatial, une start-up qui ne fait pas des logiciels, mais qui fait des navettes spatiales et des avions. Donc, pas de l'industrie lourde. Donc, j'essaierai après, j'espère dans les questions, de ne pas arriver sur la langue de bois, mais vraiment de vous donner les informations. J'ai entendu plein d'informations concernant les heures de travail, les employés, d'où ils viennent, etc. J'ai pas mal d'exemples sur cette position-là. Qui est S3 ? J'ai eu la chance de fonder la société en 2012. Depuis 2005 à 2009, j'ai travaillé à l'EPFL, en fait, dans l'étude de ces concepts-là, sous le parrain Claude Nicolier. Il a fallu, après, de 2009 à 2012, créer le consortium industriel autour d'S3, parce que S3 est juste la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, S3, c'est 80 employés, mais c'est plus de 200 ingénieurs à travers le monde qui travaillent sur la société. Et il y a à peu près, on a déjà injecté plus de 26 millions dans la société, dans le développement. Et puis, là, on voit 80 collaborateurs. Il faut imaginer, 75% sont du niveau master. À peu près, 75% de la société est suisse. Mais il y a quand même 20 nationalités. Parce qu'on arrive dans un domaine tellement pointu que c'est extrêmement aussi de trouver les spécialistes. On m'a donné un... J'aime bien donner un exemple. À certains moments, au niveau du recrutement, j'ai eu le choix. Ils sont venus vers moi pour me dire, tu as deux choix. Il y a deux gars qui touchent le PUC dans ce domaine-là. Oui, je suis chaud-fonnier, c'est pour ça que je parle du PUC, mais maintenant, servette, etc. C'est excellent. Donc, voilà, chaud-fonnier PUC. Donc, on m'a dit, soit c'est un finlandais, soit un chinois fou. C'est les deux qui touchent le PUC. J'ai dit, allons-y pour le finlandais avant d'aller encore plus loin. Donc, pour pouvoir faire un projet de cette gamme-là, normalement, vous êtes dans l'ordre de 2 milliards. Et puis maintenant, je vais vous donner notre recette, comment on fait, en fait, pour ne pas réinventer la roue, réutiliser des systèmes et puis, en fait, descendre le budget à 250 millions. On a installé à Payern. Donc, on a 2000 mètres carrés de bureau à Payern. On est, pour l'instant, ça nous permet d'avoir une partie engineering, une partie management. Et puis, on a déposé à l'enquête, en fait, on a acheté un terrain sur l'aéropole pour pouvoir déménager. Je vous montrerai les plans qui ont été déposés le 22 décembre. Et puis, la partie, en fait, dépose officielle des plans aura lieu le 1er juin. Donc, petite start-up, mais il a fallu tout de suite s'implémenter auprès des partenaires parce que le marché est global. Donc, évidemment, il y a S3 USA à Cap Canaveral, S3 aussi à Palo Alto dans la Silicon Valley, S3 Spain, S3 Croatia depuis deux mois et S3 Canada. Parce qu'en fait, nos partenaires viennent du monde entier. Les plus grandes entreprises sont là. Je vous les présenterai après. Mais il a fallu, chaque fois, créer un écosystème qui nous permet, en fait, de recruter. Typiquement, on crée une S3, on a les clients sur place, on a les collaborations avec le gouvernement et, en fait, on crée un bassin, typiquement avec les PFL ou les TA en Suisse, mais avec le MIT et Stanford aux États-Unis pour pouvoir, en fait, rassembler ce savoir-là et avoir, en fait, des bureaux sur place. Donc, on ne délocalise pas, on crée aussi des jobs sur place. Donc, il fallait juste, j'avais le cœur qui battait pas mal fort à Cap Canaveral quand on a ouvert les bureaux et qu'il y a un parterre, comme ici, de la NASA et de leur expliquer, en fait, que c'est les petits Suisses qui vont travailler avec vous pour aller dans l'espace alors qu'on n'a pas une histoire comme la leur. Donc, voilà, normalement, à quoi ressemble une fusée. Donc, une fusée était chaque fois un système qui était prévu pour démontrer sa force, d'avoir un vecteur pour pouvoir, en fait, bombarder son voisin. Donc, c'est pour ça qu'ils ont toute cette forme-là. Donc, c'est un vecteur vertical. Et puis, nous, on n'a pas réinventé la physique. Il faut pouvoir avoir la possibilité de monter à 10 km. Le deuxième étage, de pouvoir aller jusqu'à 2 km par seconde pour que le dernier étage aille à 29 000 km à l'heure. Donc, on n'a pas réinventé la physique. On a aussi nos trois étages, sauf qu'ils sont composés différemment. Donc, on part sur une piste. Donc, on n'a pas l'infrastructure au sol qui est autant grande que ce qu'on devrait avoir pour lancer un système standard. Le système, en fait, monte jusqu'à 10 km d'altitude, qui est l'altitude d'opérative pour l'Airbus. Et il y a une séparation aérodynamique à 10 km d'altitude. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu entre le Space Shuttle et puis le 747. Quand vous avez la distance de sécurité, vous avez une phase de boost qui va pousser, en fait, pendant 200 secondes pour atteindre 2 km par seconde. Donc, avec une technologie qui est sur étagère, c'est un moteur russe qui va tous les mois dans l'espace. Je vous expliquerai comment on a pu avoir cette technologie-là. à 100 km d'altitude, vous avez déjà l'Airbus, lui, qui, normalement, sur une fusée standard finit dans la mer. Là, il revient. Il a utilisé, évidemment, beaucoup moins de kérosène qu'une fusée standard. Il est directement prêt à l'emploi. À 100 km d'altitude, vous séparez le Shuttle du troisième étage. Il n'y a plus d'air à cette attitude-là. Et là, le troisième étage continue sa poussée pour aller jusqu'à 700 km d'altitude. Le Shuttle, qui est deux fois moins rapide que le Space Shuttle, donc il a moins besoin de protection thermique, revient avec une technologie drone qu'on retrouve sur les UEFI des avions qui sont les drones de combat, pour pouvoir, en fait, revenir et reposer sur la piste qu'il a vue partir. Donc, déjà là, une réutilisation des deux systèmes sur trois. Le troisième étage, lui, continue sa route pour déposer cette grosse machine à laver en orbite, pour pouvoir faire, justement, cette surveillance et ces opérations. Et là, l'idée, c'est justement de laisser aucun débris en orbite. Donc, le système lui-même aussi redescend et il rebrûle dans l'atmosphère une fois qu'il a terminé sa mission. Donc, de laisser zéro débris dans l'espace. Et puis, il y a des petits satellites aujourd'hui avec de nombreuses universités partenaires, comme le MIT, Spanford et les PFL. C'est d'avoir, en fait, des petits démonstrateurs de technologie comme SwissCube qui permettent, en fait, à des jeunes startups ou à des laboratoires d'avoir une technologie qui peut aller de plus en plus pour arriver sur le marché. Donc, quatre points qu'il faudrait, j'aimerais passer. Un, c'est l'efficience. Évidemment, en Suisse, il n'y a pas de pétrole, donc il faut trouver le moyen d'avoir des idées, avec, justement, quelque chose qui consomme moins de carburant, moins d'aluminium pour, en fait, avoir un premier étage qui est directement reculisable. Au niveau de la sécurité, eh bien, évidemment, quand vous avez une fusée qui est posée sur le pas de tir, au moment où vous appuyez sur le bouton rouge, il n'y a aucune possibilité de récupérer ni la fusée ni le satellite. Soit vous la faites exploser, soit elle va vous déposer le satellite. Mais c'est vraiment quelque chose de binaire. Il n'y a pas la possibilité de dire non, stop, on revient, on reteste, etc. Un des systèmes qui tombe en panne, n'importe lequel, vous perdez la fusée complète. Avec la possibilité, ici, avec ce système-là, de monter à 10 km, vous pouvez dire stop. Vous êtes loin du sol, vous pouvez ramener la navette, vous ramenez le satellite sur place. Vous pouvez, en fait, séparer la navette du premier étage et lui aussi, si le moteur ne s'allume pas, si vous avez des difficultés, vous pouvez la ramener avec son satellite. Vous pouvez aller jusqu'à 100 km d'altitude. Vous avez déjà fait 90 % du travail, vous pouvez toujours dire stop et vous récupérez votre satellite et vous récupérez le système. C'est pour ça qu'on a eu tout de suite la chance d'avoir un partenaire global avec AXA Winterthur qui nous assure, en fait, tout le système parce qu'en fait, c'est un immense marché. La partie satellite, en fait, est un immense marché et quand vous calculez les risques sur chaque système et que vous avez, en fait, des portes de sortie, c'est quelque chose qui nous donne, nous, un avantage économique mais aussi une nouvelle ouverture de marché. La flexibilité, on a vu que quelque chose qui est extrêmement important, là, il y a un point que même les Américains n'ont pas, on a discuté certains prix et certaines opérations aux États-Unis, c'est que la mise en orbite, la responsiveness, l'espace sur demande n'existe pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, en fait, aller dire je veux lancer un satellite dans 24 heures parce qu'en fait, il vous faut une fusée sur le pas de tir qui est systématiquement maintenue pour ne pas qu'elle explose sur le pas de tir pour pouvoir lancer un satellite sur demande. Là, vous sortez les éléments du hangar, vous pouvez les refueler et lancer votre satellite. Et le dernier point, évidemment, soit c'est un avantage, soit c'est une conséquence, eh bien, tous ces éléments conduisent, en fait, à une réduction de prix de 75%. Et c'est pour ça que vous comprendrez quand j'ai mis l'image de Goliath qui était derrière, eh bien, ça fait beaucoup d'argent et beaucoup de pertes pour ceux qui ne sont pas dans le consortium. Donc, évidemment, énormément aussi d'agressivité contre S3. S3, en fait, réutilise dans sa philosophie de ne pas tout redévelopper, tout refaire. On est un intégrateur et un architecte de système. Donc, en fait, on a sélectionné des systèmes qui étaient déjà développés, qui étaient déjà existants et de pouvoir les réutiliser et toujours de se poser la question qui, en fait, c'est aussi une philosophie qu'on a à l'interne chez S3. Ce n'est pas de comprendre pourquoi le système, il a été fabriqué, mais qu'est-ce qu'il sait faire. Et en fait, que ce soit pour nos ingénieurs, etc., ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il sait faire. Pas forcément les études et les développements qu'il a fait, évidemment, ça l'aide, mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'il sait faire. Et nos systèmes sont sélectionnés de la même manière. Ils ont été développés, ils ont trouvé leur marché, ils sont robustes, ils ont été développés souvent pour l'aviation ou pour le spatial, mais cette fois, on les combine différemment. Quand je vous parlais du consortium mondial qu'il y a aujourd'hui, que ce soit Dassault Aviation qui est notre architecte, typiquement, ils ont l'habitude sur les avions de combat, les business jets, les avions sans pilote, on a rassemblé, évidemment, il y a la partie d'Airbus, Kuznetsov, Energia, Kuznetsov et Energia sont les deux principales sociétés russes dans le spatial, donc Yuri Gagarin, Soyouz, Progress, Mir, c'est justement ces deux sociétés-là et puis, évidemment, que ce soit en aérodynamique, que ce soit notre sponsor, nos assurances ou bien la partie de Sonaka pour les structures qu'il fabrique justement chez Bombardier, il a fallu recréer le consortium qui a déjà travaillé sur Hermès et qui sait déjà faire les composants et là, c'est énormément d'R&D qu'on n'a pas besoin de faire. Donc, il a fallu rassembler, convaincre, en fait, les meilleurs de venir dans le projet et en fait, comme ça, ça nous donne aussi une assise technologique qui fait qu'on ne se pose pas de savoir est-ce que technologie, ça fonctionne, mais maintenant, c'est la réponse de savoir quand. On travaille sur Hermès, il faut imaginer que Hermès, c'était presque un milliard qui a été mis dans le développement et aujourd'hui, S3, on a déterré tout ce qui se trouvait chez nos partenaires dans des cartons et on a transféré soit de l'IP, soit des analyses, etc. On a transféré tout ce savoir chez S3 et puis, je vous montrerai comment, en fait, de la navette, on l'a transformée, c'est quelque chose qui fait 17 mètres de long pour 40 tonnes, donc on a transformé une navette en avion. Comment on peut résoudre ce type d'équation ? Les gens me posent toujours la question mais comment vous faites, comment vous avez fait pour rassembler les meilleurs autour de la table ? On voit qu'il y a une équation qui est extrêmement difficile. Comment rassembler de la technologie militaire européenne avec un moteur de missile balistique russe avec des actuateurs de F-35 américains ? Il n'y a pas mille pays qui peuvent justement rassembler ce savoir, c'est grâce à notre stabilité et aussi à notre neutralité qui font qu'en fait on n'a pas de vision militaire qu'on a accès à cette technologie-là. Mais il faut imaginer que chaque partenaire vient avec sa technologie, la partage avec S3 mais interdit le transfert de cette technologie vers les autres partenaires. Donc il y a une notion de secret, il y a une notion en fait où on est vraiment, on a accès à toute cette technologie mais sans mélanger les bidons. Et justement sur la gestion du secret, les partenaires nous font confiance. Ce n'est pas ici sur la plage je ne vois ce que je dois l'expliquer. Donc on a 21 partenaires différents aujourd'hui, les plus prestigieux mais il a fallu chaque fois trouver des systèmes gagnants-gagnants sur une ouverture de marché, certains pour l'image, certains viennent avec des pièces, d'autres avec des ingénieurs. Il a fallu chaque fois trouver un moyen où on y gagne tous les deux. Mais c'est clair qu'en France quand vous rassemblez Thales, Thales-Aliaspes, Airbus, Dassault, c'est la French Connection qui retourne dans l'espace. Donc il n'y a pas le Suisse, il n'y a pas de Suisse dans le tasse, évidemment la France qui va dans l'espace. En Russie, vous rassemblez Kuznetsov et puis Energia, donc Corolev et puis Kuznetsov. Et bien évidemment en Russie, c'est le programme N1 parce que c'est les mêmes moteurs qui ont été développés à l'époque sur les fusées spatiales prusses. Et bien évidemment pour eux, c'est aussi la Russie qui va dans l'espace. En fait, S3 est juste un assembleur et puis on met en fait les partenaires ensemble et on transfère le savoir à l'intérieur d'S3. Donc ici, que ce soit pour les analyses numériques, que ce soit aussi pour les parties expérimentales qu'ici sur Terre, que ce soit à NASA-EMS en Belgique et puis au DLR en Allemagne, on peut recréer 10 000 km à l'heure sur Terre avec justement des souffleries qui sont utilisées normalement pour des missiles balistiques ou des têtes de rentrée. Mais là, ils sont utilisés soit sur l'aérodynamique pour pouvoir en fait valider les systèmes numériques, valider sur des systèmes comment en fait on développe la suite. Mais là, c'est exactement un développement standard dans l'aéronautique spatiale. Évidemment, Megit, que ce soit la partie britannique ou la partie suisse, Thales Agnaspé, la Turin, qui fabrique 75% de la station internationale, fabrique pour nous le module habité pour une prochaine phase. Donc c'est quelque chose que je vous en parlerai aussi après. Et puis, ça soit Sonaka qui travaille pour Bombardier Airbus, d'avoir en fait que ce soit des Belges, des Espagnols, des Britanniques. On a évidemment énormément de partenaires. Dans S3, on essaye aussi d'être ouvert. C'est pour ça que je vous parlais de ces 20 nationalités différentes, parce que nos partenaires aussi viennent du monde entier. Évidemment, l'année passée, au Canada, on a fait voler le cerveau de la navette. la partie Drop Test aura lieu cette année, les essais moteurs aussi, et puis, ça soit les validations des éléments numériques qui augmentent la puissance de calcul. Donc c'est des choses qui ont été faites pour le programme spatial américain, mais qui aujourd'hui, révisité, réutilisé, mais avec la puissance informatique d'aujourd'hui, on gagne énormément en vitesse et en précision. La partie des moteurs russes, donc sans moteur, on ne va pas dans l'espace. Donc c'est aussi quelque chose qui nous a permis de valider et d'avoir en fait les meilleurs à bord. Donc voilà, la petite anecdote chaque fois que je leur parle, en Russie, c'est tout moins systématiquement qu'est-ce que le plus jeune. Et souvent, je regrette, j'ai 39 ans, mais j'aurais aimé être un peu plus gris sur les côtés, parce qu'en Russie, c'est extrêmement important, par exemple. Quand vous êtes assis autour d'une table et qu'en fait, j'ai au moins la moitié de l'âge de certains autour de la table, c'est impressionnant. Quand vous avez un ingénieur qui a 40 ans et qui dit une boulette, et que nous, on remarque la boulette, il reçoit un coup de canne sur la tête. Donc tout de suite, ça cadre un peu le rapport par rapport... Donc voilà, la partie motorisation, donc le moteur SOAR 1, donc justement, c'est un moteur de missile balistique qui peut justement atteindre ses 2 km par seconde. Donc ça, c'est impressionnant cette photo, je viens bien vous montrer un peu avec qui je travaille. Donc, j'étais au centre, c'est impressionnant, partout on va, on a trop choué que la photo a été prise dans les années 80, les couleurs et tout, mais parce qu'il y a quelques ingénieurs qui sont devant vous, ça montre que cette photo a été faite cette année et pas dans les années 80. Donc le développement, il a été fait dans les années 80 avec le programme Hermès. Je vous ai parlé avant qu'il y avait un milliard qui a été investi. À la fin des éléments qui ont été... en partir de 2009 à 2012, on a transféré en fait beaucoup d'IP, beaucoup de documentation qui traînaient dans des cartons parce que c'est qu'une partie du puzzle. Aujourd'hui, on a rassemblé tous les partenaires qui travaillaient sur Hermès et on a récupéré toutes les parties du puzzle pour aussi transférer du savoir de la partie de Datu à S3. Donc on voit qu'aujourd'hui, que ce soit les parties de développement, que ce soit la partie de testing, de développement, d'allumage de moteur, toutes les parties que j'ai parties c'est de l'ordre de 25 millions qui ont été déjà investis dans S3 et puis en fait les prochaines étapes et puis je vous montrerai comment on a la partie de différentes séries A, séries B et puis de savoir aujourd'hui comment on fait pour se battre pour rester en Suisse et puis pas de partir en fait à l'étranger. Les pays nous ont proposé certains ponts d'or et nous ont même dit ben voyez avec nous, c'est un pays du Moyen-Orient, il n'y aurait même pas besoin de changer S3 parce que le S c'est déjà bon, on garde directement S3 et puis Saudi Aspects System ça marche aussi. Donc avec une partie de commercialisation en 2019. La partie des phases de financement, on a lancé le projet, on a eu des partenaires, la partie gagnant-gagnant pour pouvoir arriver et continuer à avancer, aussi la partie de l'injection d'argent, on arrive sur une partie de vol 0G, donc je vous ai parlé des trois étages du système, le premier étage est un Airbus. En fait, l'Airbus est déjà capable aujourd'hui de voler et de faire des paraboles et de permettre aux passagers en fait de vivre 25 secondes dans la cabine, en fait de flotter dans la cabine et de vivre la même sensation qu'un astronome. Donc l'Airbus veut déjà le faire, c'est ce qu'on a ouvert, cette ticketerie par rapport à l'avion et aujourd'hui, il y a plus de 12,5 millions de francs de tickets qui ont été vendus à travers le monde de précommande pour cet avion-là, pour ce type d'ouverture. En Asie, ça n'a jamais été fait et le réservoir est vraiment immense et pour nous, ça nous permet en fait aussi d'amortir, de faire aussi une partie de cash flow et de rentrer en fait sur la première étape du voyage avec S3, avec le premier étage et aussi d'entraîner nos pilotes. La vente de tickets 0G après la partie satellite qui permet en fait aussi d'amortir le premier étage. Le satellite est la partie la plus, on va dire, la plus de marge qui permet aussi de financer le shuttle et l'Airbus avec justement beaucoup de contrats de lancement de satellite parce que beaucoup de nos partenaires sont déjà nos clients. Donc en fait, ce n'est pas des humanitaires. s'ils viennent avec S3, c'est qu'évidemment, ils ont envie d'être les premiers à pouvoir lancer les satellites et de pouvoir en fait remplir cette demande-là. Et l'idée justement de voir qu'on a rassemblé les meilleurs et qu'ils ont cet accès-là, ne serait-ce que dans leur entreprise de penser à le faire, ils ont déjà overshooté notre budget. Donc il faut imaginer, c'est des grandes sociétés, des grands mastodontes et puis il y a la Silicon Valley qui assemble des satellites en mangeant des pizzas. Et puis là, aujourd'hui, il y a des sociétés européennes et puis les sociétés européennes aussi ont une certaine sclérose parce que c'est que de l'argent public normalement qui est dans les programmes européens qui est injecté massivement. Et puis vous avez la Silicon Valley, le système américain XPSX qui bouge. Et puis aujourd'hui, l'Europe se trouve devant une situation où est-ce qu'on continue à prendre systématiquement l'argent chaque année qui tombe de son propre gouvernement avec la partie de geo-return ou est-ce qu'on imagine le futur et puis de bouger contre quantité X. Donc beaucoup de CEOs ou de directeurs de ces sociétés-là prennent leur business développeur et puis leur disent il faut aller sur le marché. Il faut aller sur le marché, aller targeter le futur. Mais c'est des sociétés qui ont été nourries abondamment d'argent public qui ne savent plus chasser. Ils avaient l'habitude de chasser en zoo. Quand le lion il prend le soleil, il repue, ils vont vers le politique correspondant, etc., en demandant voilà, je vais tuer ce lion-là. Ah, t'as ramené un lion, c'est super. Mais sauf que maintenant, le CEO voit qu'il faut aller sur le marché public puis il leur dit il faut chasser. Il dit mais là-bas, dans la jungle là ? Non mais c'est dangereux, ils sont rapides et tout, ils sont élevés à la Silicon Valley, c'est pas la même chose. Et là, souvent, il y a un écart de mentalité et de voir ce qu'est le marché. Et aujourd'hui, S3 fait ce vecteur entre en fait l'industrie conventionnelle pour pouvoir aller travailler avec ces sociétés qui sont justement très agiles et puis nous, on est justement quelque chose qui est beaucoup plus modulable qu'un système complètement pigé. donc il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, la S3, c'est de l'ordre d'une moyenne d'âge entre 31 et 32. On est dans cette gamme-là parce qu'on a autant des geeks qui sortent de l'école que justement ce qu'on appelle des seniors. Mais nos seniors ont souvent 60, 70 ans parce qu'en fait, c'est ceux qui ont connu le programme spatial, qui ont connu ces éléments-là qui sont ce mix. Donc vous mélangez un geek qui a la puissance informatique avec un en fait qui a le nez, qui a l'expérience. Et en fait, c'est cette fusion des seniors et des geeks qui fait que ça explose. On dit que nous, on est la génération, vous, je vois que dans la salle, vous êtes tous du programme spatial Apollo presque. Donc, voilà, quelque part, vous avez eu tous la chance de vivre les premiers pas sur la Lune, le programme spatial en fait. Moi, je viens de la génération d'après. La génération à qui on a dit « Ah, tu verras, quand tu seras grand, tu iras de planète en planète, les voitures, elles voleront, etc. » Donc, on est la génération Star Wars. Donc, ceux qui sont chez moi, sont la génération Star Wars, ils ont aussi envie d'aller d'avoir leur partie de l'espace. Donc, en fait, leur donner de l'aluminium et des pizzas et ils fabriquent cette navette. Ils ont envie d'aller dans l'espace et puis, c'est des jobs passion. Les gens qui viennent chez S3, c'est des gens en fait, il ne faut pas leur parler d'heure. s'il y a le Seco qui débarque chez moi, je… ben voilà, c'est direct Belle Chasse sans passer par la carte Star parce que c'est des jobs passion. Il faut s'imaginer, c'est l'envie d'aller dans l'espace. Les générations Star Wars, ça travaille le jour, la nuit, ça pense à S3, ça pense à la navette. Le week-end, ils font ça. Le dimanche, ils font ça. mais on ne peut pas parler de burn-out parce que s'ils avaient plus de temps libre, ils feraient ça. Donc, je viens vers eux pour leur dire sortez, quittez les bureaux. Ils disent ouais, mais tu sais qu'on va continuer à travailler. Je dis mais oui, mais s'il n'y a pas hier, à minuit, deux heures du matin, on voit encore la lumière, c'est trop belle chasse. Donc, évidemment, et cette génération-là, elle a envie que ça vole. Donc, dans six ans, c'est leur génération et ils ont envie d'y aller. Et ça, cette passion-là, quand je reçois des CV, on n'a mis aucune annonce, mais j'en ai 22, 23 centimètres de haut. C'est magique parce que les gens qui vous disent j'ai envie de travailler et aller dans l'espace, je sais que je suis au Genève, mais c'est rare qu'il y a quelqu'un qui vous a écrit une lettre. Depuis ma tendre enfant, j'ai voulu devenir banquier. Ben, si vous avez, si vous avez, si vous avez la chance d'avoir un enfant qui vous dit ça, c'est super parce que ça vous fera des beaux vieux jours. Mais la génération qu'elle a dit, ben, je levais les yeux vers l'espace, je visualisais, comment dire, c'est un rêve pour tous les jeunes qui arrivent. Et aujourd'hui, d'avoir la chance de pouvoir toucher ce rêve et de se dire, la génération Star Wars, on va aller aussi dans l'espace, ça, ça leur parle. Et du coup, on travaille avec Thales Agnasté, c'est pour la partie passager. Donc, la partie passager, aujourd'hui, c'est le transport à haute vitesse. Typiquement, quand vous parlez de motorisation pour pouvoir se déplacer jusqu'à New York, ben, New York, c'est qu'à 1h30 de vol. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les moteurs, les missiles balistiques qui avaient été faits en 1961 étaient prévus pour qu'en deux heures de temps, ils soient capables de faire Moscou-Washington. Nous, on travaille surtout sur la partie avant pour que l'atterrissage se fasse un peu plus vite. Donc, ici, sur ce schéma-là, vous avez la partie passager, on voit pourquoi on le développe simultanément, c'est pour voir les synergies, pour voir en fait diminuer les coûts pour avoir un airbus qui est autosuffisant, une partie satellite qui permet évidemment de gagner de l'argent et puis en fait pour diminuer la partie du développement pour la partie passager. Chaque fois que je montre ce slide, je dois toujours expliquer que ça ici est simplement pour montrer qu'en fait, il a la même taille que le troisième étage, mais il reste à l'intérieur parce que beaucoup m'ont dit si ça reste en orbite, j'ai des tickets pour ma belle-mère. Je dis non, ça reste à l'intérieur et ça revient reposer. Mais ça permet d'avoir une vision quel va être le futur mais pas juste de se dire voilà, on va se déplacer ou créer l'aviation du futur mais quelles sont les étapes industrielles, étape par étape, comment on maîtrise les risques, comment on maîtrise les risques financiers, comment on maîtrise la technologie pour emmener sur ce concept-là. Donc la partie 0G, c'est la capacité en fait de faire une parabole avec l'avion et en haut de la parabole, vous avez 25 secondes, vous flottez dans la cabine, vous avez les sensations d'un astronaute, ça veut dire que le voyage avec S3 commence. Vous avez le sentiment d'un astronaute, en 2019, vous pourriez voir la Terre comme si vous étiez sur un astronaute mais à travers un écran pour pouvoir imaginer le futur, de pouvoir vous aussi avoir le sentiment d'un astronaute et de passer en orbite. Donc voilà le mouvement qu'il y a avec la partie Airbus. L'Airbus, c'est un 3,40. Et puis, avec notre partenaire principal, on a aussi voulu, un, on s'est fixé sur le prix du marché. Donc c'était quelque chose qu'on voulait d'avoir différentes classes dans l'avion. Un, on se met à 20% du prix du marché, un, on se met au prix du marché, mais en plus, on a la chance d'avoir une Brightling comme partenaire sponsor principal de S3 parce qu'en fait, quand on fait du spatial en Suisse, on avait le choix entre le chocolat, le fromage et la montre. On s'est dit que quelque part, la montre reflétait un peu plus le spatial. Donc, on a créé, en fait, un objet qui est impossible d'acheter dans le commerce qui est en fait le boarding pass, ce qu'on appelle le plus beau boarding pass du monde. Donc, on a créé, justement, Brightling S3. C'est une montre gravée derrière avec la parabole. C'est justement du métal avec du graphique à l'intérieur qui nous donne cette couleur noire. Et justement, cette montre-là, c'est une montre exclusive et justement, avec le même prix de ce qu'on a sur le marché, on a créé, justement, le plus beau boarding pass du monde. Donc, c'est en fait des passagers, en fait, ont cet élément pour rentrer dans l'avion. Je vous ai parlé des lieux, des 2 000 m2 à Payern. On a acheté la parcelle de 26 000 m2 qui est à côté du DSU, du bureau des accidents. Donc, c'est cette parcelle-là qui est à côté de l'avion. Eh bien oui, on est en Suisse, il faut être prévoyant. Donc, ça, c'est l'élément qu'on peut pouvoir créer sur l'aéropôle, en fait, de créer un centre avec justement, aujourd'hui, 80, demain, 200, de tous ces partenaires qui viennent aujourd'hui à Payern. j'ai un Américain quand il a dû venir à Payern, il m'a dit quitter la NASA, il venait de Los Angeles et puis, il a mis sa femme et ses affaires dans un conteneur et puis, un jour, il me téléphone et il me dit « Ah, j'ai regardé sur la carte et tout et je trouve que Payern, en fait, c'est pas si perdu que tu me l'avais dit, etc. Et puis, en plus, ils ont une super équipe de foot et j'aime ça. Et je lui ai dit « Mais l'équipe de foot de Payern doit être en Ligue Z, quoi. Juste derrière Servette. » Donc, et quelque part, eh bien, il a confondu le Bayern de Munich et Payern. Donc, pour un Américain, Munich, c'est une taille. Donc, c'est clair que quand on on crée un centre spatial où tout le monde vient du monde entier à Payern, c'est clair que ça les surprend entre Payern et Payern-Plage. Donc, vous avez ici le bâtiment qui a été ces deux dernières années qui a été dessiné. Donc, c'est aussi un bâtiment où on a voulu mettre de la technologie suisse à l'intérieur. Donc, de rendre un bâtiment intelligent, un bâtiment, en fait, qui produit plus d'énergie qu'il en consomme et puis, en fait, de travailler sur le bâtiment. et aujourd'hui, le dossier zéro a été déposé, la mise à l'enquête et le 1er juin, c'est la journée, en fait, où on commence la mise en orbite, la partie bâtiment. Donc, on rentre dans ces six mois de mise à l'enquête du bâtiment avec justement la partie d'avoir, la partie hangar, la partie assemblage ici en Suisse. Donc, il est pensé en tant que système. Donc, évidemment, je me réjouis, j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour pouvoir profiter à fond de dix minutes de questions critiques qui vont sûrement venir depuis la salle sur mes questions préférées. et puis, de pouvoir partager avec vous, je sais qu'il y a des politiques, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport au joueur du travail, par rapport à... qu'évidemment, en Suisse, pourquoi rester en Suisse, pourquoi on ne part pas, pourquoi peut-être on partira, c'est aussi de voir ce débat-là à un certain moment, comment en fait, à un certain moment en Suisse, pour mettre le pied à l'étrier, vous trouvez tout ce que vous voulez. Vous juste imaginez que quand vous montez une start-up et il vous faut 250 millions, eh bien, le petit kick start-up, ici, etc., souvent, on nous dit, nous, on ne peut pas, c'est trop gros. Donc, il faut imaginer qu'aujourd'hui, quand on veut rivaliser sur un marché mondial qui est en train d'exploser, évidemment, c'est des moyens qui doivent être à la hauteur des ambitions. J'arrive à la fin et puis, je me réjouis de répartir les questions. Applaudissements Monsieur Jossi, votre projet est très excitant. On voit aujourd'hui des mastodontes que vous connaissez bien, en particulier SpaceX, emmenées par le quasi-mégaloman monsieur Elon Musk, qui nous peut tous rêver. Comment passe à cette compétition qui a les moyens de développer une nouvelle plateforme technologique et on le voit avec leurs essais de faire se reposer un peu en étage. Comment pouvez-vous créer la différence technologiquement parlant en réutilisant des éléments qui, quelque part, ont déjà été utilisés sans fondamentalement recréer quelque chose de nouveau ? Comment comptez-vous faire une différence sur ce marché préconcurrentiel ? Alors là, déjà, sur la première partie, c'est clair que S3 n'est pas dans un égoterie. L'idée qu'il y a, il faut juste imaginer que ce que fait SpaceX, c'est du lanceur lourd. Donc, ils sont sur des lanceurs lourds, géostationnaires. Donc, en fait, ils commencent à travailler où nous, on arrête. Donc, en fait, l'idée de réutiliser, comment dire, leur premier étage, en fait, est dans l'idée d'aller se poser sur Mars. En fait, sur Terre, ça ne fait aucun sens de récupérer le système. Il faut juste imaginer que pour ramener un système qui revienne se reposer comme la fusée de Tintin, ça veut dire que vous prenez du carburant qui va pousser du carburant au décollage pour pouvoir, en fait, réutiliser ce carburant à la fin. C'est-à-dire avec un parachute. Pas besoin de réallumer le moteur, mais c'est dans une vision de conquête spatiale, en fait, de planète. Donc, aujourd'hui, S3 est sur une vision où il a fallu trouver le moyen avec des partenaires industriels d'arriver sur un marché beaucoup plus flexible. Si, par exemple, vous prenez un gros lanceur, pour pouvoir, en fait, avoir une couverture mondiale de satellite, vous devrez lancer énormément de fusées sur énormément de plans. Et, en fait, de poser 13 ou 18 tonnes sur une orbite, en fait, ce n'est pas efficient. Il faut pouvoir avoir la capacité de pouvoir utiliser des gros lanceurs, mais aussi des petits lanceurs qui vous permettent d'avoir une couverture mondiale. Donc, par rapport à SpaceX, on est plus dans une vision de collaboration que dans une vision, en fait, de concurrence parce qu'on arrête de travailler où il commence de travailler. Donc, c'est vraiment un outil qui est aujourd'hui complémentaire. En Europe, en fait, beaucoup nous disent « Ben voilà, vous êtes le SpaceX européen qui arrive. » C'est qu'en fait, il faut juste imaginer qu'un satellite est une denrée qui voyage très mal. Si vous fabriquez un satellite et que vous le donnez aux Américains, ils vont le scanner dans tous les sens pour voir est-ce que c'est un danger pour le citoyen américain. Si vous le donnez aux Chinois, ils vont le scanner aussi dans tous les sens mais pour une autre raison. Donc, en fait, le satellite, c'est souvent quelque chose qui doit être lancé pour garder la technologie qui a une place. Donc, en fait, c'est un élément où SpaceX, en fait, a eu un immense contrat gouvernemental qui lui a permis de sortir avec plus d'un milliard et d'un contrat NASA. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, c'est la NASA qui a décidé de dire « L'espace à basse altitude doit être commercial pour la partie américaine et puis, en fait, de pouvoir avoir cette capacité de lancement. » Mais c'est aux États-Unis, les lanceurs ne peuvent pas sortir des États-Unis. Donc, aujourd'hui, S3, avec sa capacité de lancement, on voit qu'on peut avoir des lanceurs domestiques, en fait, pour le reste du monde. Donc, ça, c'est cette idée de démocratisation de l'espace. Et ça, c'est une valeur qui est très suisse, de donner l'espace aux pays du tiers-monde pour qu'ils puissent aussi avoir un accès à l'espace, leurs propres météos, leurs propres visions, leurs propres indépendances par rapport à la gestion de leurs ressources, à la gestion, en fait, de toute leur richesse qui est aujourd'hui soit volée, soit pillée par, justement, le fait qu'il n'y a pas les yeux. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et, en fait, c'est cette vision-là, de la même manière qu'on travaille avec les PFL pour nettoyer les débris dans l'espace avec un satellite qui s'appelle King Space One. Eh bien, on est extrêmement crédible pour qu'on le dit aux Américains parce qu'en fait, les Suisses qui font la poutre, c'est extrêmement crédible. Parce que les Suisses qui pensent à nettoyer l'espace, bien évidemment, les Suisses, ils vont à l'espace pour nettoyer. Si un Américain le fait, on se dit, il a trouvé le moyen de faire de l'argent. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on essaye d'amener une autre image, en fait, dans le spatial, de montrer d'autres valeurs qu'un club prestigieux qui est enfermé dans son pays et qui empêche, en fait, le savoir et puis l'accès à l'espace. L'espace est régulé par qui et est-ce qu'on peut lancer un nombre infini ou indéfini de satellites ? Donc, en fait, l'espace, justement, il n'a pas cette... Comment dire ? Du fait que tout ce qui est à basse altitude, donc vous avez des satellites géostationnaires qui, eux, sont positionnés à une orbite, ils fixent la Terre, ils tournent en même temps que la Terre, ils vont rester là, ça va être... Le dépotoir va rester. Les satellites qu'on lance, ils sont lancés à basse altitude. Donc, en fait, il faut juste imaginer que pour rester en orbite à basse altitude, c'est comme une fronde. Donc, en fait, il doit maintenir sa vitesse. Donc, en fait, il va passer au-dessus des pays. Impossible de lui dire là, c'est Schengen, là, il ne passe pas, etc. Il passera de toute façon. Impossible de dévier. Donc, une fois qu'il est en orbite, il n'y a pas la notion de frontière. Donc, en fait, beaucoup de pays ont instauré une culture... une politique spatiale. D'autres pays n'en ont pas du tout. Donc, en fait, c'est vraiment un élément où il y a des traités. Des traités qui sont respectés comme on peut respecter des traités avec, justement, la Chine, la Russie, les Américains ou les Européens avec des gros volumes financiers et stratégiques parce que là, on est vraiment dans la géostratégie. En fait, il n'y a pas de régulation. Il y a des traités qui sont plus ou moins respectés. Et puis, vous avez des objets en orbite qui sont lancés par les Chinois. Ils reçoivent un numéro. Donc, les Américains ont le seul organe qui donne un numéro à tous les objets en orbite. Mais tout ce qui est en basse altitude, en fait, vous n'avez plus de résistance, mais vous avez encore de la gravitation. Donc, la gravitation va vous freiner et en fait, les particules solaires qui vont venir se greffer sur votre satellite vont le ralentir. Et ces deux éléments vont faire que ce type de satellite va avoir une durée de vie entre 7 à 10 ans. Et après, il retombe dans l'atmosphère, il brûle, il rebrûle. Évidemment, j'ai parlé avec différentes banques, ils ont dit c'est excellent parce qu'en fait, le business, il se régénère. Donc, en fait, tous les objets qui sont en basse altitude retombent automatiquement dans l'atmosphère, ils rebrûlent. C'est pour ça que la station internationale, il faut chaque fois la remonter.